Bienvenue, bienvenue. Alors je suis Sœur Sophie Christine, une sœur de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal. Je suis d'origine camerounaise et je suis là pour vous partager un peu n'est-ce pas mon histoire sainte avec le Seigneur parce que ça fait 21 ans que je chemine avec lui. Pour commencer, je vais prier avec vous, pour vous, mais aussi pour moi, Notre-Dame. Parce que nous sommes, notre spiritualité comme Congrégation, c'est la visitation et la Pentecôte. Alors nous allons demander à Notre-Dame de nous accompagner aujourd'hui. et tous les autres jours. Notre-Dame, qui partons, oui, à changer la face du monde, regarde avec amour ceux et celles qui veulent dire oui pour toujours. Tu sais à quel prix ce mot s'achète et se tient. Obtiens-nous de ne pas reculer devant ce qu'il exige de nous. Apprends-nous à le dire comme toi, dans l'humilité, la pureté, la simplicité et l'abandon à la volonté du Père. Fais que tout au long de notre vie, les huit que nous dirons soient toujours par amour, pour la simplicité et pour l'intégrité. Amen. Je dois dire que aujourd'hui, je rends grâce à mes grands-parents parce que je crois que en demandant mon baptême à enfants, ils ont su miser sur la bonne chose. Et surtout, la prière qu'on avait à la maison du chapelet est quelque chose qui a porté ma foi. Et pourtant, la rencontre avec le Seigneur, c'est une rencontre personnelle. Et ma rencontre avec le Seigneur est passée lorsque j'étais au secondaire, à l'internat, au pensionnat. par une Vierge avec l'enfant. La Vierge Marie et l'enfant Jésus. Je me souviens très bien en entrant à la chapelle, comment est-ce que toute ma colère, mon désarroi est tombée ce jour-là. Et je suis allée m'asseoir devant au point que mes camarades disaient « Mais comment se fait-il que la rebelle se trouve devant aujourd'hui pour la messe ? » Parce que oui, adolescente, on n'aimait pas toujours entendre que c'est l'heure de la messe. Au lieu de rentrer dans vos dortoirs, vous devez commencer par la messe. Et ce jour-là, j'avais l'impression que Marie me disait « Mais viens te reposer. Viens te reposer. C'est un moment de repos et de joie. Ce n'est pas une contrainte. Pourquoi tu le prends toujours comme une contrainte ? » Et je me suis posé beaucoup de questions après, sans beaucoup partager avec mes camarades d'internat et mes amis. Je me demandais « Waouh ! » « Quelle paix ! » « Comment ça se fait ? » « Qu'est-ce que cela signifie ? » Après quelques années, j'ai continué, j'ai fini mes études secondaires, j'ai commencé les études universitaires. Et comme fille de médecin, je me préparais à la médecine. Ça faisait comme deux ans que j'étais étudiante en médecine. Et un soir, pendant que j'étais en stage, nous avons perdu un petit garçon de trois ans. Et ça a été un choc pour moi et un moment de questionnement existentiel terrible. Je me demandais « Comment est notre système de santé ? » Chez nous, au Cameroun, en Afrique. Est-ce que c'est ce genre de médecin que je vais devenir ? Est-ce que je suis en train de faire le bon choix ? J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et une personne à qui je partageais beaucoup, c'était mon père. Alors, je vais vers lui, je lui dis « Moi, je suis traumatisée. » Et il me dit « Tu sais, on a des psychologues universitaires. Vas-y voir un. Peut-être que tu as besoin d'aide. Mais les enfants, on les perd. Les personnes meurent à l'hôpital. Il faut que tu le comprennes. » Et moi, je me disais « Non, je pense qu'on aurait fait quelque chose. On aurait fait autrement. On aurait sauvé cet enfant-là. » Et en lieu d'aller voir le psychologue universitaire, je suis allée voir l'aumônier universitaire. Merci aux jésuites. Et lorsqu'il m'a écoutée, ce prêtre, ce jour-là, il m'a dit « Ce sont de très bonnes questions. » Maintenant, c'est toi qui veux. « Tu veux une réponse ? » Sois attentive. Prends le temps d'écouter. Parce que je crois qu'il y a eu un signe très fort à un moment donné. Peut-être qu'il n'était pas clair pour toi. Mais prends le temps d'écouter et d'observer. Alors, mon prochain stage, je m'envoyais dans un point très, très loin, éloigné. Et j'ai eu la chance d'être accueillie par les sœurs servantes. Parce que je travaillais, je devais travailler dans leur hôpital. Waouh ! Quelle grâce ! Je pouvais prier tous les matins avec elle. Je pouvais revenir le soir, lorsque je trouvais ça difficile, entrer discrètement à la chapelle. J'avais Jésus avec moi. J'avais Marie avec moi. Et quand je suis repartie de là, je savais qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Ce n'était pas négociable. Il faut que je vous dise que je suis l'aînée de six enfants et que dans ma culture, les aînés prennent soin des plus jeunes. C'est comme donner au suivant. Donc, je reviens, je dis à ma mère, « Maman, je pense que il y a quelque chose de nouveau en moi qui germe. » Elle m'écoute. Elle me dit, « Quoi donc ? » Elle me dit, « Moi, je suis très, très contente parce que c'est toi qui fleuris. Lorsque tu en parles, tu es joyeuse, tu es heureuse, tu es convaincue. La personne qu'il faut convaincre, c'est ton père. Parce qu'il ne s'y attend pas du tout. Ça va être comme de l'eau glacée sur sa face. Et de fait, papa a été vraiment comme chamboulé en disant, « Mais my God, qu'est-ce qui t'arrive ? » C'est quoi ça, ce plan-là ? Il n'était même pas dans le plan B ni le plan C. Lorsqu'on y pensait, qu'est-ce qui se passe ? Et pendant ce temps-là, je continuais à rencontrer mon accompagnateur qui m'avait dit, « Écoute, Sophie, lorsque le Seigneur appelle, il donne les moyens. Lorsque le Seigneur appelle, lorsque Jésus appelle, il donne les moyens. » Ça, c'est très important. Et mon moyen, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé à la veille, n'est-ce pas, de partir. J'étais assise en train de prier. Je disais, « J'ai écouté mon papa, je comprends sa difficulté. J'ai écouté les autres. Mais comment je fais ? » Alors, ce soir-là, Jésus me dit, « Écoute, tu es l'aîné, n'est-ce pas ? Si tu veux me suivre, je vais m'occuper de tes frères et soeurs. Je vais m'occuper de ton père et de ta mère. Et toi, tu pourrais partir librement. J'ai dit, « Est-ce que je peux faire ce deal-là ? » Il me dit, « Oui, tu peux le faire. » Waouh ! Et c'est comme ça que j'ai conclu mon alliance avec Jésus. Et depuis, je cours, je parcours le monde, je marche avec lui allègrement. Ce n'est pas facile tous les jours. C'est même parfois très difficile. Mais avec lui, à mes côtés, avec toujours ce retour au lieu de mon appel, ce que j'ai ressenti, je me sens pousser les ailes. Et je voudrais vous dire, lorsque le Seigneur appelle, il donne les moyens. Parfois, il suffit d'être attentive à l'écoute pour voir son signe. Parce que son appel, elle est toujours personnel et il ne nous lâche pas. Pourquoi j'ai choisi la congrégation Notre-Dame ? J'ai choisi la congrégation Notre-Dame parce que quand je fais ma rélecture et mon appel, il y avait un très grand lien entre Marguerite Bourgeois, ma fondatrice, et ce que j'ai vécu. Donc maintenant, je vais inviter nos sœurs, mes sœurs qui sont ici, à venir chanter avec moi le Magnificat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !